Mme Poisseur. Alors, bonsoir. Moi, j'ai deux petits points ce soir. J'ai eu des appels pour des plaintes au niveau des bâtisses Mirimac, qui sont au coin de Godette et Industrielle. Alors, supposément qu'il y avait eu des ententes avec eux lors de la construction. Ils devaient reboiser le long de la rue Godette, dis-à-dire, dans le fond, les immeubles de cette rue-là. Et je suis passée voir, effectivement, dis-à-dire, les immeubles, il y a deux arbres, puis c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air vraiment en santé. Alors, le tout a été déposé ici au niveau des plaintes. Alors, le dossier, je le suis. Fait que, aussitôt qu'on va avoir les nouvelles là-dessus pour que le reboisement se fasse, ce côté-là, si elle était l'entente, bien que l'entente soit respectée. Le deuxième point que j'ai à apporter ce soir, c'est quand même, on est Saint-Jean-sur-Chelieu, une ville-garnison. On a la base militaire, le collège militaire de la ville. Enfin, j'ai été fondé, d'ailleurs, un peu au niveau militaire à l'époque, le centième aussi cette année du 22e régiment. Et la Légion aussi canadienne de Saint-Jean-sur-Chelieu, la filiale Richelieu-719, fête cette année son 15e anniversaire de fondation. Et ils m'ont approché, il y a une couple de mois, et on avait prêt avec M. le maire, pour un projet d'oriflamme dans Saint-Jean-sur-Chelieu. Et le projet d'oriflamme, faire une histoire, c'est qu'on préconiserait les vétérans de la région. Alors, tous ceux qui ont été faits, peu importe une guerre de mission de paix ou vraiment une guerre mondiale, on les mettrait sur les oriflammes dans la ville, avec les années d'où ils ont allé en mission, avec le nom. Et ça pourrait bien représenter notre ville-garnison, puis, dans le fond, faire un petit salut à ces gens qui ont permis probablement qu'on ait la paix sur la terre. En tout cas, du moins, ils ont bien essayé. Alors, c'est pour ça, ça fait que je veux dire que la ville travaille en collaboration avec eux et que ce projet-là devrait se faire, et que nous allons être également la première ville au Québec à effectuer ce projet. Alors, je pense que c'est un beau projet qui devrait être reconnu, puis je suis fière de le patauger. Alors, c'était mes points ce soir, M. le maire. Juste à porter une précision, peut-être un poisson, c'est pour l'Assemblée. C'est ce qu'ils nous ont demandé, c'est qu'à partir du moment où ces oriflammes-là s'est installés, avec un circuit préterminé durant la période du Coquelicot, soit, par exemple, début octobre, aller jusqu'après le jour du souvenir. Donc, pas toute l'année, là. Donc, on travaille ça, puis c'est un projet qui est intéressant. Ça se fait dans d'autres provinces, donc, je pense qu'on a agaissé. C'est une question de rendre hommage aux vétérins. Donc, ça cède de la période, par exemple, je pense, à la début du 1er octobre, de la campagne du Coquelicot jusqu'après le jour du souvenir, avec un circuit pré-déterminé. Et ce que la Ville s'est engagée, c'est qu'on utiliserait les supports d'oriflammes qui sont standards, lorsque les Fêtes du Canada, les Fêtes nationales, le Festival des Montréal-Faites, etc. Donc, il n'y a pas de… la participation de la Ville, c'est d'installer et de désinstaller les d'oriflammes. Je pourrais juste préciser s'il y a certains citoyens qui aimeraient que leurs parents ou leurs grands-parents fassent partie de… sur un de ces oriflammes-là, bien, ils peuvent communiquer avec moi ou avec aussi la Légion canadienne. Ça me ferait un plaisir de les mettre en contact à ce niveau-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !